Bonjour tout le monde et bienvenue tous sur la chaîne RONMOTORS. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment retirer votre logo à l'arrière de votre véhicule Volkswagen, ce qui va vous permettre de remplacer votre ancien logo ou encore de le repeindre. Pour ma part j'ai décidé de remplacer mon ancien logo que j'avais peint auparavant avec du plastidip par un logo que j'ai acheté sur Aliexpress pour une dizaine d'euros. En ce qu'il s'agit du démontage du logo, je vous invite vraiment à prendre votre temps, de ne pas y aller de la précipitation parce que c'est là que vous allez faire les mêmes bêtises que moi, c'est à dire des petits trous sur les bords du logo et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Nous on veut tout simplement l'enlever et sans forcément le casser et donc je vous invite vraiment à prendre votre temps. Donc pour démonter le logo il vous faudra déjà un tournevis plat, donc de préférence un très fin et peut-être avoir de côté un légèrement plus gros pour pouvoir mieux écarter les deux parties du logo. Il faudra vraiment pas hésiter à mettre votre temps de vis un peu partout là où vous avez de la place histoire vraiment de déclipser le mécanisme en guillemets, histoire vraiment de pouvoir séparer ces deux parties. Une fois que vous aurez créé assez d'espace et que vous pourrez passer vos doigts sur les bords du logo, je vous invite vraiment à utiliser toute votre force histoire vraiment de déclipser le logo parce que c'est pas évident. Moi j'avais peur de casser le logo mais en fait bon il est plutôt solide mais je vous invite vraiment à le faire de manière quand même prudente histoire de pas casser le logo on ne sait jamais mais voilà il faut insister parce que c'est pas évident à l'enlever. Il faut vraiment y aller et prendre son temps comme je vous ai dit au tout début de vidéo parce que le but c'est pas forcément de casser le logo. Une fois le logo enlevé vous n'avez plus qu'à remettre votre nouveau logo ou votre ancien logo si jamais vous l'avez repeint. C'est pas forcément la partie la plus compliquée, au contraire c'est la partie la plus simple je pense. Une fois que c'est fait vérifiez bien les fixations, vérifiez bien que tout tient, que ça va pas tomber, ce serait bête que ça tombe sur la route bien sûr. La vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous invite vraiment à vous abonner, de mettre un pouce bleu mais aussi de me poser des questions si jamais vous en avez. Je me ferai un plaisir de venir en aide et de vous répondre. Moi je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt.